Salut à tous, c'est le 30 juillet et j'avais promis que je m'étais dit je vais pas faire de vidéos sur linux avant la mi août mais là c'était un peu par obligation parce que j'avais envie de voir ce que devenait notre bonne vieille amie la trisquel du linux ça fait 33 mois que la trisquel 7 est sorti la preuve en vidéo je vais sur trisquel.info c'est un peu lent parce que il n'y a pas de bonnes trucs donc on va sur trisquel.info et si on va sur téléchargement voilà on voit la date au format anglais format anglophone novembre 3 2014 depuis il n'y a rien eu comme la trisquel est basée sur la ubuntu on peut se dire il ya déjà au moins une LTS de retard et 33 mois c'est long en informatique bref donc dans trois mois ça fera trois ans que un peu moins de trois mois ça fera trois ans que la trisquel belénos est sorti pas qu'elle ne soit pas inutilisable mais elle commence à faire son âge donc là je vais vous montrer à quoi ressemble trisquel 7 la trisquel 8 a sorti des versions alpha vous aurez tous les indescriptifs ainsi qu'un article de blog vous trouvez tous les détails techniques donc je vais montrer déjà avant tout ce choix je vais montrer les étapes qui m'ont été nécessaires depuis la trisquel 7 bon je l'ai installé il m'a dit il y avait 390 mécan mises à jour très bien et bien sûr sans les backports pour simplement une raison c'est que les rétroportages ou backports ne sont mis en route qu'une fois que la version plus 1 est sorti donc tant que la trisquel 8 n'est pas sorti la 7 n'aura pas de backports c'est logique donc là après une petite attente j'ai eu droit à ça au bug classique de la ubuntu 404 avec virtualbox qui ne fonctionne pas un fichel qui pétait donc il a fallu que j'installe il n'y a pas de paquet il n'y a pas de module donc il a fait que j'installe les build essentials puis que j'installe les additions virtuelles et après ça c'était très bien passé et j'ai réussi à avoir une trisquel 7 que je vais vous montrer après je parlerai de la 8 donc là donc c'est une la version la 7 est sortie il y a 33 mois ou si vous préférez deux ans et 9 mois ça commence à faire un peu vieux pas qu'elle ne soit pas fonctionnelle mais au bout d'un certain temps on se dit c'est quand même mieux d'avoir une version un brin plus récente avec des logiciels qui sont encore maintenus en amont ne serait ce que pour simplifier le travail des mainteneurs enfin je dis ça mais je dis rien bien sûr il ya certains éléments de la trisquel 7 qui sont maintenus à jour pour des raisons de sécurité par exemple navigateur internet donc là propriété donc ça c'était un gnome que je dis pas de bêtises à propos 2 donc gnome 3.10 3.12 on en est au 3 24 à peu près donc là sur la bureautique ça fait son âge le noyau que je dis pas de bêtises c'est un 3.13 donc je veux je veux bien que ce soit fonctionné libre fixe mais une version 4.2 qui est de 2014 je veux bien qu'on peut arriver à travailler dans certains domaines avec uniquement des formats libres mais dans la vie réelle on reçoit souvent des formats des fichiers au format doc ou au format xls au format compagnie quoi donc là je vais montrer le le a browser qui est un empaquetage du monza firefox monza firefox voilà je veux dire c'est une version récente est-ce que c'est une version long terme ou pas non sa version 54 donc au moins ça mais d'être jeune on va les soucis de la trisquel je vous avais dit que les versions alpha qui sont disponibles donc si on cherche trisquel 8 résultat c'est un bisou est tombé on voit que ça date du 8 janvier et se regarde les images d'iso la dernière en date c'est le 19 juin donc la trisquel 8 la dernière en date qu'on peut récupérer date du 19 juin soit en gros six semaines au moment j'enregistre la vidéo et pour venir justement montrer le côté un peu vieux de l'ensemble donc je vais essayer d'ouvrir un terminal c'est utilisable mais ça fait son âge si on fait un une aim moins à zut c'est le clavier on arrive au 3.13.0 révision 125 qui a été compilé le 18 juillet 2017 oui mais c'est un noyau 3.13 1 ça commence à faire vieux donc là pas qu'elle ne soit inutilisable la trisquel mais la trisquel 7 fait son âge donc maintenant je vais vous montrer la trisquel 8 en gardant en mémoire que c'est une version développement on espère qu'elle démarre bien voilà donc elle est basée sur la ubuntu 16.04 c'est quand même mieux ça fait des logiciels qui sont deux ans plus jeunes c'est quand même mieux pour pouvoir communiquer à l'extérieur si on a besoin d'ouvrir des fichiers au format doc format xls ou autre voilà donc on charge l'ensemble donc j'ai pas les additions virtual box parce que là pour une fois j'avais l'affichage potable sinon j'aurais un affichage plein écran on compte on constate je ne sais pas pourquoi l'accessibilité s'est foutue en route donc on va dire à l'accessibilité je n'ai pas besoin de toi alors c'est un personnage comme souvenir voilà outils accessibilité on va couper le sifflet je ne sais plus comment on fait pour tuer l'accessibilité alors peut-être qu'il est lancé au démarrage je ne sais pas pourquoi il est lancé au démarrage l'accessibilité c'est assez énervant donc tu vas te taire toi parce que tu me casses les bonbons coucher donc je ferme la session voilà normalement encore que ouf ça sera un peu moins ennuyeux là c'est un petit bug et si je fais une faute un mot de frappe un mot de passe ça va pas le faire donc déjà je sais pas pourquoi le lecteur d'écran est activé peut-être un bug bref donc là on est avec un maté 1.12 si mes souvenirs sont bons donc c'est quand même un peu mieux mais c'est toujours 2014 là on a notre ami cara voilà donc on a quand même quelque chose de plus léger c'est plus fonctionnel je suppose que a browser doit être en version 54 lui aussi donc bien sûr on a une logitech qui est moins vieille ce qui n'est pas plus mal et là on a un LibreOffice 5 c'est quand même mieux que de se trimballer un LibreOffice 4.2 qui a 3 ou 4 ans c'est quand même mieux si on échange le document vers l'extérieur n'est-ce pas ? je crois que c'est 5.2 de mémoire non un 5.1 bon ça aurait pu être mieux mais déjà une version 5 c'est mieux qu'une version 4 qui commence à sentir le faisander donc à browser là on a la version 54 aussi donc ça c'est très bien qu'est-ce qu'il y a comme extension activée par défaut et bien sûr on a uniquement les extensions libres c'est normal je me demande s'il y a ublock origin qui existait dedans donc je vais mettre juste bloc il y a que ublock mais pas ublock origin donc on va voir dommage donc l'installation d'extension autorisée ah d'accord il n'a même pas autorisé l'installation d'extension bon on va mettre ça sur le dos d'un bug c'est ennuyeux mais bon ensuite donc on voit quand même que la logitech est un peu plus récente c'est pas difficile c'est utilisable sinon ça a l'air utilisable mais c'est dommage que ça fait plus d'un an que la version 16.04 sont sorties et que la trisquel 8 ne soit pas encore disponible bien sûr c'est une version alpha bien sûr il reste des bugs mais au premier aperçu il n'y a pas grand chose mis à part ce bug étrange de l'accessibilité qui est lancée directement et l'impossibilité de rajouter des extensions avant qu'il soit uniquement libre ublock origin qui soit coincé donc je vais voir avec une autre extension adblockage il est mort on va voir avec adblock plus s'il vient installer je vais pas vouloir l'autoriser il veut pas monsieur ne veut pas bon on va mettre ça sur le dos d'un bug donc mis à part ça c'est le premier aperçu que je fais parce que c'est qu'est-ce qu'on peut dire de plus c'est une version libre donc c'est autant utilisable qu'une Ubuntu au final modulo que ça ne utilise que du logiciel libre des versions libérées même si c'est pas terminé et que c'est encore considéré comme une alpha j'espère au moins pour la distribution qu'elle sortira avant que la 18.04 ne sorte parce que sinon ça voudrait dire que ah mais après je renseigne à voir ça c'est ça coucher toi c'est pas ce que je voulais faire donc moi je sais pas je vais prendre le terminal et où sont qu'on termine maintenant on termine le maté euh... crac crac non c'est le contrôle plus peut-être voilà si on fait un Uname-A on a un noyau 4.4 c'est quand même mieux un LTS 4.4 c'est quand même mieux que se retrouver avec un noyau 3.13 qui est périmètre je sais pas combien de temps sinon elle est utilisable la distribution on peut l'utiliser parce qu'il y a quand même des outils classiques mais le problème c'est que c'est quand même étrange qu'on ne puisse pas installer d'extension dans euh... le navigateur alors qu'ils sont disponibles parce que là comme disponible on ne peut pas installer les extensions un par contre VSC est un peu vieux mais bon c'est plus ce qu'il en reste en ce moment donc on a un GIMP là on est vraiment dans du libre bon c'est vrai que certaines OJ7 font leur âge mais c'est moins caricatural que la Triscale 7 donc là je ne vais pas rajouter grand chose pour le moment mais... c'était pour faire un aperçu rapide donc on peut dire que la Triscale 8 est intéressante oui mais il y a quelques petits trucs le lecteur d'écran qui s'active par défaut tout seul bon mais surtout allume pourquoi pas euh... le navigateur qui euh... n'accepte pas de installer les extensions même sur une demande des questions listées comment elles sont autorisées bon un bug peut-être et euh... dommage par contre qu'il n'y ait pas une version bêta et que le projet soit aussi long comme j'ai précisé dans mon article c'est peut-être dû au fait que l'équipe est très réduite par rapport au projet voilà donc voici tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je suis resté franchement dans les faits l'actrice qu'elle sait reste utilisable oui mais vraiment maintenant elle fait son âge sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye au revoir merci